Salut tout le monde, c'est Alen et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parfumée parce qu'aujourd'hui je suis en compagnie d'un guest, d'une personne exceptionnelle Personne qui nous fait rêver justement et ça me fait tellement plaisir Donc du coup aujourd'hui je suis en compagnie de Morgane VS, comment vas-tu ? Mais mec ça va très bien, merci de m'accueillir dans ton monde Je ne connais absolument pas le parfum, je t'avoue que... Bah écoute, j'ai hâte de te faire découvrir ça D'ailleurs on est actuellement chez Jevois, l'une des plus belles maisons de parfumerie de France Je vous mettrai toutes les informations juste en dessous de description si maintenant vous voulez découvrir l'univers de Jevois Et là maintenant je t'ai concocté une petite dégustation olfactif Est-ce que tu connais le concept de parfum à l'aveugle ? Euh non, je crois comprendre, genre je ne vais pas regarder, je vais sentir et je vais essayer de dire ce que je pense Je ne vais pas utiliser les termes techniques Exactement c'est ça ? Ok, donc du coup en fait le concept est très simple C'est juste ici positionné, j'ai différents parfums de différents univers olfactifs Je vais te les faire découvrir un par un Tu vas me donner ton ressenti, ce que tu ressens avec tes propres mots Et puis après ça je vais justement te décrire le parfum Comme ça on pourra rentrer au coeur du sujet Parce que la parfumerie ça nous révèle de très beaux secrets D'accord, bah je te suis à fond la caisse Ok, let's go Donc du coup on va commencer par le premier parfum Alors le premier parfum c'est un parfum particulier Donc c'est un parfum qui est juste ici, c'est le Isolo de chez Jéroboam Alors du coup Jéroboam c'est une belle maison de parfumerie justement qui a été créée par Jevois Et donc du coup je vais te le faire découvrir parce que là on est parti sur une très très bonne concentration Donc je vais te le faire découvrir notamment sur des touches Les touches c'est les morceaux de carton qu'on utilise notamment pour pouvoir sentir les fragrances Et sentir les différentes étapes des parfums D'accord, ok Ok, parce qu'il faut savoir que le parfum évolue durant le courant de la journée Et là tu vas ressentir les notes de tête Et donc du coup là c'est le Jéroboam, le Insulo Merci Alors dis-moi ce que tu ressens, ce que tu penses Surprenant Ouais, je le trouve sucré Exactement C'est un vrai terme ou pas ? Tout à fait, ouais Moi je t'avoue que ça s'arrête au Axe, au Scorpio et au Adidas mes parfums Donc je n'ai vraiment aucune culture et je suis là pour apprendre Bah justement tu as une très bonne leçon parce qu'on commence par ce genre de parfum Tu vois, c'est de très bons parfums les Axe Et donc là tu as deviné parce que c'est un parfum qui a un aspect sucré Et je ne sais pas si tu vas arriver à percevoir, on va sentir également un peu de la vanille Tu vois, un côté vanille, c'est un parfum totalement unisexe Donc pour homme et pour femme Ah ok Et si tu arrives bien à percevoir, on va également retrouver du jasmin On va retrouver ces notes sucrées qui va nous faire penser un peu à de la barbe à papa Tu vois qu'il y a un bonbon en vrai Exactement, il a un petit côté fête foraine Bah je suis d'accord Des fois tu vas dire la truc, je ne vais pas être d'accord parce que ça ne va pas trop me parler Mais là oui, je vois exactement ce que tu veux Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Mais par contre les unisexes, je vois plus sur une femme que sur un homme Tu vois plus sur une femme que sur un homme Donc du coup, ce qui est unique en même temps dans la parfumerie de niche C'est que les parfums sont unisexes, ils ne sont pas genrés Donc ce qui fait que tout le monde peut en porter, tout le monde peut se faire plaisir C'est un très bel art Et là donc du coup, on est vraiment parti sur une belle inspiration sucrée, barbe à papa C'est très celui que moi j'aime bien C'est ça, tu t'imaginerais le porter ou bien même sur une femme le porter en quelle saison ? Moi je vois printemps, printemps, été Bah là où un peu, ça sent les fleurs un peu dehors, donc plus printemps Moi le fait de ne pas porter de parfum, c'est que j'ai l'habitude de ne pas trop avoir d'odeur Tu vois, à part l'odeur de ma lessive ou de mon gel douche, tu vois Donc moi je ne vois pas trop porter celui-là Tu ne te vois pas trop porter celui-là ? Mais au moins tu as découvert les parfums de la famille des orientaux Un peu plus sucré avec le côté caramélisé C'est ça qui est fantastique Donc du coup, maintenant je te propose de découvrir un second parfum Ok Ok, donc du coup, là on va partir du côté de chez Eccentric Molécule Et là c'est le 01 D'accord ? Donc c'est une très très belle maison de parfumerie de niche Et là il a une particularité également C'est que, ils ont des matières premières synthétiques C'est-à-dire que c'est l'une des seules maisons de parfumerie Qui vont utiliser une seule molécule de synthèse Pour pouvoir créer justement un parfum Et bien ce que tu vas découvrir, c'est la molécule ISOE Super Je te laisse le découvrir Donc du coup, tu vas avoir un côté boisé, chaud Je le trouve moins fort que le premier niveau d'odeur C'est ça, parce qu'on est parti aussi sur différentes concentrations Là nous sommes partis sur une autre parfum Tandis que le premier c'est un extrait de parfum Et donc du coup là, on est sur une molécule de synthèse ISOE Super Qui va avoir un aspect crémeux, un peu laiteux En fait, l'avantage avec une molécule de synthèse Si tu veux savoir, c'est qu'on arrive à créer des senteurs Qui ne sont pas retrouvés dans la vie courante Par exemple, on va pouvoir recréer des odeurs de tiramitsu Des odeurs un peu plus gourmandes On ne peut pas recréer dans la nature Et donc là, tu vas retrouver le super Il a même un côté un peu iodé Tu vois, comme l'air que tu sens à la mer Tu vois Et quand il se met sur la peau Il se transforme à un côté onctueux, crémeux Un peu lacté Et du coup, les parfums, il faut les mettre ici aussi sur la peau Il faut les pulvériser sur le poignet Mais il ne faut pas frictionner pour briser les molécules odorantes D'accord, ok, donc moi je voyais ça Il ne faut pas du tout faire Non, c'est pour ça que je te conseille Quand tu testes un parfum Toujours le tester sur le poignet Voir l'évolution du parfum Et puis, si maintenant un second te plaît Le tester sur l'autre poignet Et si tu as le graal, te parfumer avec Ok, donc tu as le droit qu'il y a deux choix en fait Pas forcément C'est pour ça que les touches sont là Oui, ok Pour vraiment faire ta décision Pour avoir ton parfum cœur Ton parfum signature Moi j'aime bien Le premier me parle plus pour l'instant Le premier te parle plus Oui, j'aime bien parce que je ne sais pas, l'odeur me rappelle des trucs Je me rappelle des choses, je ne sais pas quoi Mais moi j'associe beaucoup les parfums aux femmes que j'ai rencontrées dans ma vie Ah oui ? Oui, et ça me rappelle des souvenirs Je connais très peu de parfums Mais je connais par exemple le Amor Amor Parce que c'est le premier parfum que j'ai offert à une fois de mes vanilles Donc dès que je le sens, ça me rappelle ça Ce n'est pas un bon souvenir, mais ça me rappelle ça Et voilà, chaque parfum, j'associe vraiment une odeur à chaque personne que je rencontre C'est ça Au fait, tu sais que dans le premier parfum que je t'ai présenté Il y a de la vanille Et au fait, le parfum est relié aux souvenirs Et par exemple, la vanille, c'est un peu la senteur de l'autre enfance Et le fait de ressentir un parfum à base de vanille Va nous remémorer des senteurs d'autrefois Ce qu'on appelle aussi une madeleine de Proust Et donc du coup, là, c'est peut-être pour ça Mais peut-être qu'aussi, tu préfères les parfums orientaux Oui, c'est vrai, peut-être que je vais découvrir Là, je t'ai présenté un parfum plutôt boisé D'accord Donc on est parti vraiment dans une autre famille Et après, je vais te faire présenter le troisième parfum Donc qui est justement de la maison de parfumerie Jevois Et c'est le 21.8 suite Donc en fait, c'est un parfum qui a été créé notamment chez Jevois à Londres Par notamment des conseillers en parfumerie Ils ont fait un très très beau travail Et là, nous avons une très belle création Qui est plutôt aromatique Et qui a été interprétée Mais je te laisse deviner de savoir de quoi est l'interprétation Oula, la pression Ok, ok, je sens plus ce que tu as dit Il est plus intense Donc là, on a vraiment ce côté aromatique Et au fait, tu vas percevoir même de la lavande De la lavande à l'anglaise Tu le sens ? Oui Tu as même ce côté boisé, assez profond Il ne te fait pas penser à quelque chose ? En fait, comme tout à l'heure, tu me dis jasmin J'ai le jasmin qui me reste en tête Mais je pense que ce n'est pas ça Le jasmin est beaucoup plus doux, onctueux Mais là, en tout cas, tu vas avoir une inspiration de hachiche C'est vrai ? Oui Il faut que je l'allume Je ne vais pas te le dire tout de suite s'il y a des traces C'est ça Ça va ? Lui, il me parle bien Il te parle bien ? Oui Déjà, pour l'instant, les deux-là Il me rappelle plus des odeurs que j'ai l'habitude de sentir Tu te vois porter comme... Oui, vas-y C'est exactement ce que j'allais dire Il y a des parfums d'été, des parfums d'hiver Exactement Chaque parfum, après, c'est ma conception Mais ça dépend de chacune des personnes Par exemple, ma vision des choses C'est que chaque parfum a une saison, un outfit Une certaine tenue ou une humeur également Par exemple, moi, je ne porte pas le même parfum pour aller dormir Comme pour aller manger à l'apéro Tu portes un parfum pour aller dormir ? Exactement Je porte même des huiles parfumées que je mixe Parce que tu sais aussi que la parfumerie, on peut faire du layering Pour mixer différents parfums Et donc, du coup, là, on est parti plus sur un parfum aromatique Avec de la lavante Donc, plus printemps encore ? Pour toi, c'est printemps ? Parce que le parfum, c'est personnel C'est ton avis qui compte ? C'est compliqué Parce que moi, déjà, je ne savais pas qu'il y avait un parfum différent pour la saison Tu avais un parfum à l'année, moi Tu avais un parfum jusqu'à ce que tu lis le placon Et après, tu en prends un autre Je t'en prends un autre Pas mal, avec ses notes boisées D'un autre également aromatique Eh ben non, je dirais plus l'hiver pour moi Plus l'hiver ? Celui-là, plus, il y avait beaucoup plus de fleurs Beaucoup plus de vanille Beaucoup plus de choses Celui-là, je dirais plus automne-hiver Bizarrement Automne-hiver C'est un parfum très élégant et charismatique On peut même porter avec une belle chemise, un beau costume Et même pour les femmes en tenue de soirée, c'est très élégant également Alors maintenant, comme tu as senti trois parfums Après trois parfums, ton nez est saturé Donc c'est-à-dire que tu vas avoir une illusion olfactive Tu vas te perdre en fait Donc ce que je te conseille, c'est deux options Soit tu sens des grains de café Ou soit tu sens la paume de ta main Ça va pouvoir rééquilibrer ton nez Ok Donc du coup, je t'invite à sentir des grains de café Tu peux les manger, tu sais que c'est très bon ça Il y a beaucoup de gens qui mangent des grains de café Et c'est très bon Oh, écoute, c'est pas mon tri Ah, vraiment, moi, j'ai beau Ah, donc le café me permet de vider un petit peu toutes les odeurs Ouais, en fait, il va vraiment remettre les compteurs à zéro Tu vois, de ton nez Trop cool C'est sympa, hein ? Donc maintenant, t'es conditionné à ressentir encore trois autres parfums Ok Ok, donc maintenant, on va attaquer une seconde maison de parfumerie Et donc, c'est le parfum d'Empire Qui est une très très belle maison de parfumerie corse de France Et donc du coup, là, c'est l'ambre russe Qui est le parfum iconique de la parfumerie C'est un l'ambre russe L'ambre russe des parfums d'Empire Sublime maison de parfumerie Parfumerie légendaire également Je te fais découvrir Donc là, en fait, c'est un parfum explosif C'est parti, là, sur un parfum hyper atypique Tu vas sentir un accord de vodka Qui va s'entremêler Ça sent l'alcool Exactement Je pensais que du coup, j'avais trois C'est que j'avais te demander peut-être que je les sens trop près Ou peut-être parce que tu veux m'en mettre Mais ça sent l'attise Exactement, parce que c'est un accord de vodka Et pourquoi l'alcool ? Parce qu'il y a de l'alcool dans tous les parfums On est d'accord ? En fait, l'alcool permet un peu de diluer le parfum Et puis après, tu as les notes olfactives Qui va venir composer le parfum Et tu as des matières premières Par exemple, c'est une molécule de synthèse Qu'on a pu construire cet arôme de vodka Tu vois ? D'accord Et donc là, tu vas retrouver des arômes de vodka Mais également de champagne Tu arrives bien à percevoir Des champagne qui va s'entremêler avec de l'ambre notamment Je sens du miel, moi Exactement, c'est cet aspect ambré En fait, l'ambre, c'est un parfum très onctueux Et quand il est mélangé au vodka, ça donne un aspect licoreux Ok, je vois Tu vois ce que je veux dire ? Comme si tu dégustais une vodka chaude En plein hiver, au marché Noël par exemple Je n'ai jamais fait, mais j'ai envie de faire maintenant Tu as un aspect réconfortant, élégant, classe Je sens le miel, je sens tout ça Et très extravagant, explosif Tu le porterais comment et en quelle saison ? Je ne sais pas, là je vois une soirée où tout le monde est très classe Les femmes avec une belle robe rouge Les hommes très bien habillés Un peu style soirée mondaine Ouais, mondaine Ah, donf Exactement, vraiment ça reflète la belle bourgeoisie Parce que c'est une odeur que tu n'as pas tout de suite Tu sais, il y a des parfums, la fille est passe Putain, ça sent bon, etc Lui, je le trouve très complexe Et c'est ça qui est intéressant C'est un très beau parfum de créateur Vraiment, on est vraiment parti sur une très très belle maison de niche Vraiment Et bah, à la longue, c'est pas lui que j'ai préféré dès que j'ai senti Mais à force de le ressentir, de le ressentir, je pense que c'est mon préféré pour l'instant C'est ça Juste après, nous allons passer à une très belle maison de parfumerie italienne Parce qu'il faut savoir que chaque pays a son patrimoine olfactif Et là, nous allons partir sur un parfum qui est l'Aquadis Salé de chez Profumo Roma Donc du coup, là, on est parti sur un parfum exceptionnel En son genre, un parfum hyper concentré Limite à la limite de l'huile de l'extrait de parfum De l'huile de l'extrait de parfum Exactement Donc du coup, là, tu vas voir que tu as un aspect iodé Un aspect aquatique, marin Mais également qui va s'accentuer avec des notes salées Tu as vraiment ce contraste mer-salé Ouais Tu vois ? C'est comme si tu te promenais au bord de mer Pendant un temps légèrement froid Pieds nus dans le sable En plénitude avec toi-même Ça me rassure ce que tu me dis Parce que souvent, quand je goûte des vins ou des whisky Ils me disent des goûts que je dois ressentir Genre, je goûte un whisky Ils me disent que c'est un flan pâtissier et tout J'ai du mal à le sentir Alors que là, ce que tu me dis, c'est vachement cohérent avec ce que je sens C'est peut-être plus simple, le parfum Entre guillemets, quand tu as les goûts, les odeurs C'est peut-être plus simple que le goût, je ne sais pas Mais le parfum, c'est une puissance, c'est inimaginable Le iode, enfin le iode, je sens à fond L'acqua d'y salé, oui, tu sens cette odeur iodée Cette odeur de mer, comme si tu avais passé une journée à la mer Tu te sentais frais, bien Un peu comme si tu avais couru au port de plage, tu vois Et tu respirais cette mer fraîche Ouais Tu vois ? Et du coup, juste en matière de prix C'est combien à peu près les parfums comme ça ? Ça, c'est de la haute parfumerie C'est de la haute parfumerie Après, ça peut varier, tu peux avoir des parfums en haute parfumerie qui peut aller de 27 à 20 euros Puis ça peut monter Ah d'accord, donc la haute parfumerie, tu peux avoir un 25 euros C'est hyper accessible à tout le monde Tu t'en penses quoi ? Est-ce que tu aimes bien ? Tu vois porter comment ? J'aime bien parce que je trouve, entre guillemets, par rapport au parfum que j'ai l'habitude de sentir Je le trouve un peu insolite et un peu osé, entre guillemets Mais là, oui, comme tu as dit, ça sent le liode, ça sent la mer et pourtant ça sent bon Alors que c'est pas des odeurs qui... Tu te verrais le porter comment ? Quelle situation ? Bah là, parce que ça sent le liode et tout, je le verrais plus dans les fêtes de fin d'année Fin d'année ? Quand il fait froid un peu Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le porter en été C'est très frais, tu vois ? Ouais, c'est ça, c'est très frais C'est un parfum qui n'est pas entêtant, tu vois ? Parfum pas capiteux Je vais faire un cocktail, ça te dérange pas de tous les parfums Fais-toi plaisir Mais vous m'évitez, parce que là, maintenant, je vais vous conseiller de te sentir du café Parce que ton lit va vite saturé Mais c'est quand même une tuerie de tout saturé Après, si tu veux, on peut faire du layering Donc maintenant, nous allons passer à l'avant-dernier parfum Donc là, c'est un parfum iconique, un parfum légendaire C'est la maison de parfumerie Le Gallillon Une très ancienne maison de parfumerie française Et notamment là, je vais te faire découvrir le sortilège C'est un parfum légendaire pour... Parce que c'est le parfum de Marilyn Monroe Ok, les meilleurs parfums, ils sont français ? Ou ils sont italiens ? Ou ils sont... Allez, mouille-toi un peu là Il n'y a aucune... Allez ! C'est français ! La France, grâce, capitale mondiale du parfum, bien sûr On a résumé tout Je vais te présenter justement le parfum sortilège Qu'on peut retrouver juste ici Et donc du coup, c'est le parfum de Marilyn Monroe Marilyn Monroe portait deux parfums Elle portait le Chanel numéro 5 Le parfum iconique dans le milieu de la parfumerie Parce que c'était l'un des premiers parfums avec une molécule de synthèse Qui a été créée il y a plus ou moins 100 ans Qui a révolutionné le vocabulaire, le langage de la parfumerie au monde Et elle portait également le sortilège Et donc du coup là, elle s'en pulvérisait tous les matins Et quand tu vas le sentir, tu vas avoir un aspect savonneux Iodé, il va sentir un peu le linge propre Ok Tu vas retrouver également du jasmin Ouais Qui va s'entremêler Au fait, c'est un chypris floral Le chypris, c'est un parfum qui sent un peu le bois de chêne C'est un parfum qui est à la fois frais, humide Mais en même temps, ce côté savonu Tu vois, comme une brique de savon Qui donne cet aspect très propre Tu vois les parfums ? Ouais, je vois exactement ça Moi, j'aime un peu moins T'as mis un peu moins ? J'aime un peu moins que ces parfums-là Alors, pour moi, j'associe ce parfum Un parfum, ça va être horrible pour la maison de parfum Parce que je n'ai pas les termes et je m'en excuse Un peu vieillot Vintage ? Ouais, vintage, c'est ça C'est plus un parfum vintage Tu sais qu'il y a aussi des parfums de collection Ah mais carrément, c'est pour ça Un parfum peut se conserver 10 ans, 50 ans, voire 100 ans Et les mêmes recettes ? Avec la même recette Et là, tu as le parfum originel Elle sentait comme ça, Marie-Limone Que Marie-Limone reportait Tu as la senteur de Marie-Limone devant toi Rien que pour ça, je trouve ça ouf cette histoire de sortilège Parce qu'on voit le flacon, enfin le truc qui est entre les mains Et dire que ça, c'est l'odeur de Marie-Limone De plein d'autres femmes De plein d'autres femmes également Et sachez également, dans la boutique Jovois Vous allez découvrir également le parfum de John Kennedy Maintenant, nous allons passer au dernier parfum Ok Déjà ? Exactement, déjà Moi, je suis un gamin, je pourrais m'asseoir là Et sortir des parfums tout le temps, j'en ai, ça me va très bien Ah mais c'est magnifique C'est un univers tellement fantastique, fascinant Une fois que tu es plongé dedans, c'est comme Obélix Tu vois, une fois que tu plonges dans la soupe Tu sais mort, tu ne peux pas en sortir Ok C'est addictif Et donc du coup là, je vais te présenter un parfum légendaire C'est le Black Afghano De la maison de parfumerie Nassomato C'est une très belle maison de parfumerie italienne Nassomato, ça veut dire né fou en italien Et donc du coup là, il arrive à créer des créations Totalement originales Je vais te faire découvrir juste ici le Nassomato Ouh, donc là c'est un parfum explosif, extravagant C'est un parfum où nous allons retrouver notamment des notes cuirées Des notes également fumées, encensées Qui va s'entremêler avec du bois, mais un bois résigneux comme de la terre Et au fait, si tu arrives bien à percevoir, nous allons retrouver également du cannabis Qui va donner cet aspect un peu terreux, un peu sec, boisé C'est un parfum plein de puissance, d'audace et de force Et au fait, il évoque vraiment la meilleure qualité du hashish Ok, et c'est souvent utilisé ça en parfumerie ? Exactement, c'est une très belle matière première Très noble Et là, nous sommes partis sur un autre parfum hyper concentré Qui va tenir, qui va laisser un sillage inoubliable Celui-là, j'aime beaucoup Mais je suis incapable de ressortir De ressortir une odeur particulière Genre comme Taylor, il veut le miel Iode, beaucoup floral Lui, il sent très 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 bon Et vraiment, c'est un de mes préférés Mais je ne sais pas ce qu'il sent Juste, j'aime beaucoup C'est parce que c'est un parfum extrêmement mystérieux Ok Quand on le sent, on n'arrive pas à décerner qui est derrière ce parfum Moi, je colle vraiment ça à ma narine, c'est bien ou pas ? C'est peut-être parce que je ne suis pas aromé Mais je le colle vraiment, je le mets limite dans mon zen Moi, je prends mes distances Le parfum, ça se déguste, c'est comme un bon vin Et moi, je le mets à 5 cm de ma narine, par exemple Pour vraiment ressentir les notes olfactives Et tu t'imagines le porter en quelle situation ? Ça, pour moi, je le mets tout le temps Sur toute saison ? Moi, j'aime bien l'odeur Je me vois bien toujours porter ce parfum-là, tout le temps Donc c'est vrai que j'arrive à comprendre Qu'il y ait des saisons pour des parfums Mais celui-là, moi, il va très bien N'importe quelle situation Parmi tout ce que je t'ai présenté Ouais Quel était ton... Si tu devrais en classer 3 Quel était tes préférés ? Jéroboam Avec des accords de vanille caramélisé Excentrique molécule 1 Avec un accord E super Un accord boisé 21 Codon Street Un accord beaucoup plus boisé également Mais surtout aromatique avec de la lavante Ambre russe Parfum corse Ambré Mais également avec des notes de vodka Profumo roma Salé qui évoque la mer La plage Le parfum de Marilyn Monroe Sortilège Nastomato Black Phantom Avec cet accord de cannabis Quel était ton préféré parmi ceux-là ? Moi, je pense que c'est... C'est les 3 que je trouve un peu... Je pense que c'est ces 3-là Celui-là L'ambre russe Celui-là Parce qu'il est quand même particulier Avec... Profumo roma Un peu yo-yo des tout Et j'hésite entre les... Entre ces 2-là Entre ces 2-là Lui, comment il s'appelle déjà ? Le milieu ? Celui-là ? Oui L'ambre russe Ah, celui-là, pardon Ah, le 21 Conduit Street Donc avec un accord de la vente C'est celui-là Je pense que c'est ces 3-là Ces 3-là Donc en fait, tu as plutôt une tendance De préférence de parfum boisé Avec des légers accents aquatiques Tu vois ? Donc ça, c'est vraiment pas mal Si maintenant, par exemple, tu cherches un très beau parfum De diriger vers des aromatiques À base de la vente Aquatique Mais également avec des accents boisés D'accord Tu vois ? C'est vraiment, on va dire, ta signature Olfactif Et après, maintenant que tu as la base Parfum aquatique Boisé Tu peux avoir un large champ Dans le secteur de la parfumerie Te faire plaisir Et découvrir Tous les parfums Tu es un peu un sommelier de parfums Un onologue Un conseillant parfumerie Ok Moi, je suis déjà rentré dans une parfumerie Ils n'avaient pas une histoire comme ça D'ailleurs tous les parfums Je ne vais pas rentrer peut-être dans les parfums de parfumerie C'est ça qui est excellent Tu connais l'histoire sur chaque flacon presque Chaque flacon correspond A une histoire propre à elle-même Comme par exemple le sortilège Qui était le parfum de Marilyn Monroe Celui-là, c'est fou C'est ça qui est unique en son genre Et c'est ça que j'aime beaucoup Et c'est pour ça que je vous recommande De visiter justement la boutique Jevois Ou même le site internet Vous pouvez découvrir notamment des échantillons Qui sont directement livrés à votre domicile Oh, c'est vrai ? Exactement Vous avez même également sur le site internet Une box avec différents échantillons Vous pouvez découvrir la note olfactive Sur une mouillette Et pouvoir justement cultiver votre culture parfum A domicile en toute sécurité C'est ça qui est magnifique Et ça vous permet aussi de pouvoir tester l'échantillon avant De voir un peu le parfum qui a conquis ton cœur Tu vois ? Pas plus comme tu es chez toi Tu peux laisser vieillir Quand tu es ici Tu peux le sentir à plusieurs moments de la journée Exact Quand tu as ton nez reposé Ok Est-ce que tu veux par exemple Que je te parfume le poignet De d'un de tes parfums préférés Pour voir l'évolution Qu'il va avoir ? Ton parfum préféré Quel est-ce que tu as ? Moi, entre les trois C'est compliqué Peut-être lui avec l'iode Je veux bien le voir Le profuma Donc juste ici Et tu vas voir l'évolution Parce que le parfum s'évolue Avec les trois notes Il ne faut pas le frotter Et le frictionner Et tu vas voir comment est-ce qu'il va évoluer Durant la journée sur ta peau Tu vas pouvoir découvrir la note de tête Note de cœur Et note de fond Bah écoute, je te remercie infiniment D'avoir été présent Je suis vraiment heureux De t'avoir partagé un peu Toute cette belle découverte Merci à toi A travers ce parfum à l'aveugle Maintenant, on connaît l'évolution N'hésite pas à me dire sur les réseaux Ce que tu as pensé du profuma au romba Pour voir comment est-ce qu'il a évolué Notamment durant la journée Je te dirais ça Je vais avoir un biotique De sentir tout le temps maintenant Exactement C'est pas un biotique C'est un bon geste parfumé Ok Je vous invite à découvrir Juste en dessous en description Le lien de la vidéo Sur la chaîne de Morgan Où justement nous allons faire Une très belle découverte olfactive J'ai déjà hâte Exactement Parce que ça va être surprenant Et unique en son genre Donc du coup Je mettrai également tous les liens De tes réseaux sociaux Juste en dessous en description C'est un plaisir partagé Vraiment t'avoir fait des commentaires Merci à toi De m'avoir aiguillé Sur ta passion Et je trouve ça très intéressant Vraiment Et j'ai envie de me poser un peu De réfléchir A toutes ces différentes odeurs Donc merci à toi Avec plaisir Et je remercie également infiniment Toute l'équipe de chez Je vois Paris Qui est une sublime boutique de parfumerie Qui est pour moi Le temple de la parfumerie française Je vous mettrai également le lien Bien sûr Juste en dessous en description Et surtout je suis heureux De t'avoir fait cette belle découverte Mais plaisir partagé Vraiment Et nous en tout cas On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo D'ici là Prenez soin de vous Et passez une excellente semaine parfumée Bye Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501